Non, 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 ce n'est pas qu'on a beaucoup d'élections libres, surtout inclusives, parce que c'est l'inclusivité, c'est qu'on a beaucoup d'élections libres. On a utilisé, comme on le dit souvent, la justice pour éliminer les deux, on a aussi des deux, dont le président Khalifa Sale et le président Karim Ouad. Mais il reste le président Ousmane Sonko et peut-être d'autres qui ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais Ousmane Sonko n'est pas concerné par ces articles-là. Oui, attention, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui n'est pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je pense que si on parle de l'inclusivité, on n'a pas cette inclusivité. Effectivement, c'est-à-dire. Voilà. Donc, bien sûr, on salue ces changements au niveau de la Constitution. On aurait demandé, en tout cas, on avait demandé plus la suppression de l'article 57 qui amène la notion d'électeur et d'électeur. Parce que ce mot « électeur » dans l'article 57, c'est un mot qui indique le problème qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Donc, mais l'inclusivité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Bien sûr, on salue cette décision d'avoir, en tout cas, deux qui étaient sortis et qui sont devenus dans le jeu.